Pacron, c'est une bonne nouvelle, Kingdom Hearts est sorti, euh non mais on a retrouvé Velsen, et où est-ce qu'il était passé celui-là ? Mais comment tu as fait pour te retrouver Moyen-Ase ? Et bien en vérité, les explications scientifiques du professeur Velsen. C'étaient les explications scientifiques du professeur Velsen. Donc Adolf Empire 4, sorti le 20 d'octobre 2021 sur PC, édité par Xbox et développé par Relic Entertainment qui a en contre-développé la duologie des Dove of Wars, Rihilogy. Je préfère avaler ma Keyblade avec du Ketsov qu'admettre que le troisième Opus a existé. A la base, The Vampire était une licence de Ensemble Studio qui a fondé la base des STR, ou jeux de scratésie en temps réel, avec la licence Warcraft. Où on incarnait une civilisation de l'histoire antique, Moyen-Aseuse ou moderne, chacune dotée d'unités uniques, où on devait connecter des ressources avec des villas-voix pour bâtir des bâtiments, obtenir des technologies et lever une armée pour, je sais pas moi, conquérir le monde. Alors savourez, j'ai surtout pensé le deuxième Opus, quand j'ai fini par stopper le premier, il m'a semblé assez fade en comparaison de son KD, et quant au troisième, j'avais pas l'ordi pour y jouer. Et quand ça a été possible, j'ai préféré jouer à Star Wars en Piratois. Euh, Macron, la croix devient un peu longue. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Attends, tu n'es pas mort, il y a une minute, toi. Eh bien oui, mais Bensel vient d'améliorer le rendement de la machine de Clonaz pour la critique de Squid Game, et donc... Oui, bon, peu importe. Donc, As of Vampire 4 est en vérité une version 1.5 de As of Vampire 2, ce qui est marrant vu que la version 1.5, c'est l'extension The Coqueror, où à la rigueur, la définitive édition pas si définitive que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve la même chose dans As of Vampire 4 que dans le 2, en un peu plus optimisé. Les civilisations reprennent le même modèle de 1, plusieurs unités uniques, associées à quelques bonus, et les campagnes suivent le même modèle d'une suite de missions effectuées. En utilisant des références historiques, je calculerai le scolaire, mais suffisantes pour donner l'envie d'approfondir ces références, comme par exemple celle de la guerre de Cent Ans, sur laquelle je me suis concentré parce que j'étais pressé. Donc, comme je le disais, cette campagne est une suite de missions qui vous feront revivre les grandes étapes de la guerre de Cent Ans, du point de vue des Français et seulement des Français. Je m'attendais à ce qu'on puisse fouiller les Anglais lors des batailles de Crécy, Poitiers et Zaccourt, histoire de varier un peu. Bien que ça ne me dérange pas des matchs, puisque je déteste les Anglais, je les déteste, je les hais, je les exègre, je les... Petite interruption, le temps de lui faire avaler, c'est quand c'est anti-anglophobie. La campagne vous fera donc vivre des étapes un peu moins connues, comme le combat des crantes ou le siège de Paris. Et même en mode facile, oui, c'est souvent facile, je vous ai dit que j'étais pressé. Ces missions sont loin d'être simples, surtout le siège de Paris. Si vous vous crompez sur les unités à recruter ou si vous les envoyez aux meufs endroits, vous allez vous faire piétiner. Après, ils n'auraient peut-être pas été obligés de refaire cette mission trois fois, s'ils avaient vérifié les technologies avant. Sinon, à part ça, les missions étaient plutôt variées pour un STR. Ils aient bien aimé affronter nos amis les Anglais et mon joie Saint-Denis ! Au passage, j'ai quand même pris un peu de temps pour regarder la campagne mongole, ils aient bien aimé leur style de jeu et jeter un oeil au mal d'escarbouche. On va dire que vu mon niveau de compétence, il vaut mieux pas de plus risque sur le multi, sinon... Et tant qu'on y est pour la partie graphiste, même si Zabou se suit loin d'avoir le PC qu'il faut pour y aller à fond, c'est loin d'être le jeu le plus beau sorti en 2021, même en prenant en compte que c'est un STR. Et si le site cartoon ne m'a pas dérangé, je comprendrais que ça en ennuie certains. Ainsi que l'utilisation de séquences du monde moderne pour illustrer le Moyen-Az. Asof Empire 2, c'était juste des dessins, mais ils étaient dans le bon contexte, eux. Pour conclure, Asof Empire 4 est un bon jeu, principalement parce que Asof Empire 2 était un bon jeu et qu'il est toujours maintenant, à condition que vous aimiez l'STR. De mon côté, je vais retourner jouer à Total Wars Warhammer 2. Vous allez surtout faire un petit césar à la Bastille.